Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition de la mi-journée sur Canal Congo. Télévision, le candidat numéro 20 à la présidentielle poursuit sa conquête de l'espace oriental ce mercredi. Il est attendu aujourd'hui à Bouta, à Kisongani. Hier, il était à Bounia, en Étourie, au nord-est de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo, accompagné par une foule nombreuse, le candidat numéro 20 a marché jusqu'à la tribune centrale pour son meeting de campagne dans cette entité sous l'état de siège. Dans son discours, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo a souligné l'importance de la paix pour le développement du pays. Réconciliez-vous et aimez-vous les uns les autres, a-t-il dit. Direction à présent l'hémicycle du Palais du Peuple en pleine campagne électorale. Les députés nationaux ont retrouvé les chemins de l'hémicycle du Palais du Peuple ce mercredi 29 novembre 2023 pour examiner en urgence le projet de loi portant autorisation de la proposition de l'état du siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Les députés nationaux déjà en campagne électorale ont retrouvé les chemins de l'hémicycle pour examiner en urgence le projet de loi portant autorisation de la proposition de l'état du siège sur une partie du territoire de la RDC. A cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a précisé qu'en principe, les plénières ont été suspendues pour permettre aux différents candidats d'aller battre campagne, mais officiellement, la session se clôture le 15 décembre prochain. Ainsi, la plénière a voté la loi d'habilitation du bureau de l'Assemblée nationale pour proroger l'état des sièges en décembre prochain. Voici le résultat du vote. Sur 263 honorables députés qui ont pris part au vote, 263 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance en tout séquence le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au sein pour examen en seconde l'état des sièges. Le ministre de l'État, ministre de la Justice, Rosemont Mbomakiesse, a fait savoir que depuis plus de deux décennies, la République démocratique du Congo est confrontée dans sa partie est à des violences et autres atrocités de tout ordre perpétrées par les groupes armés locaux et étrangers, tels que le CADECO, les ADEF-MTM et la coalition M23-RDF qui s'adonnent notamment à des tueries et viols de masse, de massacres, pillages et incendies provoquant des déplacements massifs de populations. Dans la perspective d'anéantir complètement ces groupes armés et de rétablir une paix durable, le président de la République a proclamé l'état de siège dans les provinces de Litorie et Norquivu le plus touché par cette situation d'insécurité. Depuis son instauration, cette mesure exceptionnelle est prorogée tous les 15 jours conformément à l'article 114 alinéa 5 de la Constitution. Et quittons la ville de Kinshasa pour nous rendre dans la province du Tanganyika où le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Paul Mouindou, a lancé officiellement le niveau 4 de la formation à Mouindou. Le chef des centres de vote de techniciens informatiques des centres de vote et de présidents formateurs sont à cette école du savoir. Les rapporteurs adjoints de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Mouindou, a lancé la formation des chefs des centres de vote, des techniciens informatiques des centres de vote et des présidents formateurs dans les territoires de Niyoudjou, dans la province de Tanganyika. Aussitôt accueilli par l'équipe provinciale de la CENI, Tanganyika, conduite par le secrétaire exécutif provincial Francie Ilongangoy, Paul Mouindou, s'est rendu aux installations du CEP pour une mise au point avec les équipes sur place. Avant d'entrer dans les villes du CIG, le rapporteur adjoint a fait observer une mythe de silence à mémoire du CEP du Nord qui voulait Justin Kya Tingé, décédé en pleine opération pour honorer sa mémoire pour le dévoi qu'il a accompli. Au cours de cette réunion technique, il s'est imprégné du déroulement du processus dans cette partie du pays, rappelant toutes les étapes de formation, à commencer par les niveaux 0, sur l'harmonisation des modèles dispensés, la formation du niveau 1 et a permis d'avoir le missionnaire, les niveaux 2 et 3, combinés auxquels ont pris part 1 364 formateurs électoraux nationaux, les CEP ainsi que le chef d'antenne. Paul Mouindo a concertisé les participants à agir en toute responsabilité face aux enjeux de ce scrutin combiné du 20 décembre 2023, non sans avoir attiré leur intention, notamment sur le consigne de la hiérarchie, le respect des procédures, enfin d'éviter d'être politisés et les favoritisme. Si pendant tout ce temps, nous avons formé les formateurs des formateurs, mais c'est pour la première fois que nous allons former les agents directs du processus. La cascade vise à maintenir les mêmes niveaux, les mêmes degrés et tout ce qu'il y a comme la même matière qui avait commencé du niveau 0, du niveau 1, qui doit être la même matière jusqu'au dernier niveau. Durant 7 jours, les 596 facilitateurs vont être outillés sur les opérations des votes, la compilation des résultats, la manipulation des fichiers, l'utilisation des dispositifs électroniques des votes et apprendront également la procédure liée à l'anthragogie. Le candidat numéro 727 à la Founa, Edi Iely Moulangui, a effectué une descente dimanche, d'abord à la paroisse Sainte-Marie Goretti au quartier Kauka, ensuite à la paroisse Sainte-Gabrielle au quartier Yolo Sud. Il a apporté son soutien financier pour le travaux de la grotte Mariale. Les fidèles lui promettent tout leur soutien. Suivez. Fidèle chrétienne catholique, Edi Iely Moulangui ne pouvait s'en passer de paroisse catholique du district de la Founa en cette période de campagne électorale. C'est lui qu'on appelle affectivement papa social pour ses œuvres de générosité. A, comme dans ses habitudes, poser des gestes de cœur. Premier acte en la paroisse Sainte-Marie Goretti au quartier Kauka dans la commune de Calame. Ici, très connu pour ses œuvres, le candidat numéro 727 dans le district de la Founa a offert 200 chaises pour les CVV en plus de 200 taux comme soutien aux travaux de construction. Sans oublier une somme importante d'argent pour le travaux de modernisation de la grotte Mariale. Sainte-Marie Goretti au quartier Kauka dans le district de la Founa de la Founa Sainte-Marie Goretti au quartier Kauka dans le quartier Kauka dans le quartier Kauka dans le quartier Kauka dans le quartier Kauka. Les filles de la paroisse Sainte-Marie Goretti, très émus, lui promettent tout leur soutien. Après Kaoka, le candidat numéro 727 à la Founa, Iyéli Moulangui, est descendu au quartier Yolosud, en la paroisse Saint-Gabriel, où il a apporté son soutien financier aux travaux de construction des bâtiments. Là aussi, un soutien total de fidèles au numéro 727 a été manifesté. Visiblement, Edi Iyéli Moulangui, candidat numéro 727 à la Founa, partout où il passe, séduit la population. Sa victoire est donc certaine. Et puis sachez également, le candidat commun de la Lukunga, Yves Kitumba, numéro 866 à Lukunga et 268 à Mungafoula, a débuté sa campagne électorale. Lundi 27 novembre, axé sur la proximité avec ses différentes bases, dont son message. Un seul message, votez le numéro 20, Fachi, à la présidentielle de la République et le 866 à la députation nationale. Suivez. Après les lancements officiels le vendredi 24 novembre de sa campagne électorale et présentation de son équipe de campagne, Yves Kitumba Lubada, le candidat 866 à la députation nationale à Lukunga et 268 à la provinciale à Mungafoula, pour les comptes du mouvement de libération du Congo, a débuté son périple électoral le lendemain 27 novembre, sous les signes des campagnes de proximité avec la base. Les commis de Linguala et de Gombe ont donné l'égo de cette démarche du candidat Kitumba, celle d'activer et consolider ses différentes bases après un travail de longue haleine des terrains. Accompagné de son épouse, partout où il est passé, du quartier de la science, en passant par le quartier Sosimat jusqu'au point de Chitts au quartier SCPT. Papa Lukunga a été porteur d'un seul message, voter le numéro 20, Félix Antoine Tuseke d'Itilumbo à la présidence de la République et Yves Kitumba Lubada, le numéro 866 à la députation nationale et 268 à la provinciale de Mungafoula. A l'école technique Itigombe, celui que Toulukunga appelle affectueusement Papa Lukunga a fait carton plein. Difficile de communer avec sa base, composée essentiellement des épouses des militaires, les candidats communs de Lukunga et son équipe ont été obligés de quitter la salle pour l'esplanade d'Itilumbo sur place. Le numéro 866 à la députation nationale et 268 à la provinciale de Mungafoula a dit une oreille attentive, écoutez les préoccupations soulevées par ces femmes qui réclament les bonnes conditions sociales de leur famille. Le numéro 866 à la députation nationale et 238 à la provinciale de Mungafoula ... ... ... ... ... ... Il n'y a pas de temps pour que l'on soit allé en temps, et que l'on soit allé en temps, et que l'on soit allé en temps, et que l'on soit allé en temps, il n'y a pas de temps. Yves Kitumba Loubada, surpris de l'accueil délirant, lui réservé par ses femmes, a promis d'être leur porte-voix aux instances des décisions et aux assemblées délibérantes. libérantes. La fierté incontestable du MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu la ferme assurance de ces femmes qui l'ont promis un vote massif le 20 décembre 2023. Déjà à l'approche de la commise de l'Inguala, la ferveur d'une visite pourtant longtemps réclamée par sa base est palpable. Yves Kitumba a eu droit à un accueil particulier. Le candidat à la députation nationale, le 866, a demandé à ses électeurs de voter massivement le numéro 866 aux urnes le 20 décembre prochain. Le fondateur de la génération portant son nom Yves Kitumba et les bâtisseurs, le candidat 866 et 268, a pris la direction du quartier SCPT où il a clôturé sa journée. Dans l'échange avec le sien, Yves Kitumba a noté dans son agenda d'énormes besoins sociaux de ses électeurs, des témoignages qui l'ont laissé sans voix. L'électorat du quartier SCPT s'est confié à Kitumba qui incarne l'espoir et lui promet une victoire certaine. Pour eux, seul le numéro 866 à la députation nationale sera aux urnes. C'est la campagne électorale, nous sommes en train d'activer nos bases, de les motiver d'aller voter le 20 décembre dans les urnes. Le numéro 20, Félix Antoine Chisekedi. Le numéro 866, Oulaloukouma, Yves Kitumba. C'est la campagne électorale, nous avons dit que nous avons nos bases et nous activons nos bases pour aller gagner les élections. L'objectif est connu pour la génération des bâtisseurs, c'est aller gagner les élections le 20 décembre. Nous avons donné le mot d'ordre à tous les bâtisseurs de faire exploser les urnes le 20 décembre par le numéro 20, Félix Antoine Chisekedi, président de la République, numéro 866, député national à la République. Kitumba Loubada poursuit sa détermination de voir l'amélioration des conditions de vie de ses différentes bases qui constituent son électorat. Un autre candidat à la députation nationale, les numéros 818, Founa et 95 à la députation provinciale, dont la commune de Nguiri Nguiri, Amici et Makoutano Adolphe, a lancé avec Fast le week-end dernier. Sa campagne électorale, le marché Bayaka, devant de milliers de militants et sympathisants de l'IDPS, Maxime Akabou pour le point. La popularité de maître Chris Cicéran Bakoumbaboufaya, candidat numéro 575 à la députation nationale à Lukunga et numéro 44 à la députation provinciale de la commune de Kinshasa, n'est plus à démontrer. Tenez, la paroisse Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa n'a pu contenir du monde pour la messe de lancement officiel de sa campagne électorale. Une foule immense des habitants de Lukunga en général et de la commune de Kinshasa sont venus démontrer leur soutien à la candidature de celui qui a toujours été à leur côté en tant des tristesses que de joie. La foule était tellement nombreuse que la salle débordée en faveur du numéro 575 à Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa, maître Chris Cicéran Bakoumbaboufaya, candidat numéro 575 à Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa, qui se rapproche toujours de sa base, agit et bon de passer à la campagne à l'américaine de porte à porte. Il promet de descendre dans chaque quartier. Par ces petits mots, je viens m'adresser à vous, mes chers papas, mes chères mamans, mes chers frères et soeurs de la circonscription électorale de Lukunga, qui comprend en son sein la commune de Mongafoula, la commune de Ngaliema, de Kitambo, de La Gombe, de Linguala, de Kinshasa et de Baroumbou. Ces jours étaient prévus pour lancer officiellement ma campagne électorale, ensemble avec vous, avec une messe d'action des grâces, à la paroisse Saint-Pierre de la commune de Kinshasa. Il y a eu deux bordements. Il y a eu une grande foule. Et je viens vous remercier pour ce témoignage de sympathie que vous avez fait montre à mon égard. Je viens sincèrement, du fond de mon cœur, vous dire merci. Ce n'est pas de notre volonté que ceci est arrivé. Les officiants, je pense de bonne raison, ont estimé qu'avec cette nombreuse foule, ils étaient incapables d'assurer les bons offices tels que nous avons souhaités pour cette messe d'action des grâces. Voilà pourquoi le programme a été ajourné. Mais la campagne électorale, elle n'est pas ajournée. Je me donne le devoir de venir auprès de vous, durant cette période de campagne, quartier par quartier, pour essayer de changer avec vous. Merci de m'avoir apporté votre confiance. Nous sommes ensemble. Candidat pour le compte de l'APA-MLC de Jean-Pierre Bembagombo, maître Chris Cicéran Bakumba-Bofaya, appelle à soutenir la candidature numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekeli Tchilombo. Nos excuses, vous venez là plus tôt de suivre le lancement de la campagne électorale du candidat à la Lukunga, maître Chris Cicéran Bakumba, numéro 575. C'était dans la paroisse Saint-Pierre, dans la commune de Kinshasa, le lundi 27 novembre 2023. Un autre candidat à la députation nationale, numéro 818, FUNA, et 95 à la députation provinciale dans la commune de Nguiringiri, Amissi Makoutano Adolf a lancé avec Fast le week-end dernier sa campagne électorale au marché Bayaka devant des milieux de militants et sympathisants de l'IDPS. Maxime Makabou pour le reportage. C'est au rythme de la musique de l'artiste Papi Mbavou que Adolf Amissi Makoutano a lancé avec Fast samedi 24 novembre sa campagne électorale, ici, dans son fief naturel de la commune de Nguiringiri, devant le millier de militants et sympathisants acquis à la politique du changement portée par l'Union pour la démocratie et le progrès social, U2PS. Amissi Makoutano Adolf, c'est lieutenant de première heure de Sphinx délimité et du chef de l'État, Félix Antoine Tuseke de Tulumbo, a tout d'abord présenté à l'opinion les membres de son équipe de campagne qui les surnomme le Ouazalendo, les compatriotes qui sont prêts au sacrifice suprême pour l'intérêt de la nation. Nul n'est question d'envoyer au Parlement les incapables pour parler au nom de Nguiringiri, mais plutôt les intelligences qui sont à même de proposer des édits en faveur de cette population. Candidat numéro 818 à la députation nationale dans le distrait de la FUNA et 95 à la députation provinciale dans la commune de Nguiringiri, c'est l'idée incontestable Adolf Amissi Makoutano, un homme de cœur pétré d'intelligence et doublé de savoir-faire compte faire briller de mille faits la commune de Nguiringiri en particulier et l'édit de la FUNA en général. Ces jeunes turcs ont profité de ces lancements de campagne pour sympathiser dans une communion fraternelle avec la population de Nguiringiri et de la FUNA. Premièrement, c'est un accompagnement. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons eu à lancer notre campagne officiellement. Et comme vous le savez, la campagne électorale, ça va nous prendre au moins un mois. Et bien entendu, nous avons choisi aujourd'hui pour le lancement. Et quand on lance, on n'est pas seul, on doit être accompagné par les gens qui vont exprimer leur suffrage justement pour notre élection. Et bien entendu, selon la bonne éducation qui nous exige de pouvoir premièrement remercier et tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le matin jusqu'à 16h, ils ont affitté justement les énergies positives pour que la journée soit bonne. Gloire à Dieu aussi. Il a plu pour nous, c'est une bénédiction. Et bien entendu, après la pluie et jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble. Ça fait montre justement de cette détermination sur tout l'amour que nous portons à ce que nous faisons. Et nous nous disons que ce qui justifie le débit sera jusqu'à la fin. Adolphe Amissi Makoutano, un choix judicier et utile pour le développement de la comédie Nguir Nguiri et de la FUNA. Numéro 818 FUNA et 95 Nguir Nguiri. Amissi Makoutano, la valeur sûre, un ticket gagnant. Campagne électorale sur les 26 candidats en lice à la présidentielle. Seuls 4 sont visibles à travers le pays. Une situation qui ne laisse indifférente le politique. Suivez la réaction de Dr John Kankondé, communicateur de l'Union Sacrée et au micro de héritier Tubilando. Les élections vont avoir lieu parce que tout a été mis en place pour que ces élections puissent se tenir dans un délai qui est dans le calendrier de la CEMI. Alors, vous me parlez de 4 candidats qui sont un peu visibles, mais écoutez, il est toujours permis de rêver. Il y a beaucoup d'aventuriers qui sont venus pour chercher. Bon, voilà, m'as-tu vu, m'as-tu entendu. Et puis par après, nous savons qu'ils vont se rallier derrière un candidat ou l'autre. On a vu ici ce jeune homme, le tailleur, là, comment il s'appelle ? On a vu les autres qui se sont ralliés vers un candidat. Mais nous continuons encore à battre campagne. Ça se passe aussi dans la députation, que ce soit nationale, provinciale ou dans les municipales. Mais ici, parce que M. Ambongo a fait une observation, mais M. Ambongo ne connaît rien en matière électorale. Il n'est pas spécialiste à la CEMI. Il n'y a que la CEMI, qui est un organe électoral indépendant, qui peut nous dire, voilà, à partir de telle date, on a trouvé telle difficulté, ça, 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 ça. Les gens veulent nous amener dans les dialogues. Donc, ça, c'est ce que M. Ambongo a toujours festigé. Il n'est pas content de voir que nous nous approchions vers les élections. Vous avez vu, avant que la campagne commence, on a vu le charmane Jean-Pierre Mbemba, qui a soutenu directement Félix, parce qu'il a vu que lui-même, il était le vice-président de la République. Il a vu les prouesses que Félix a dû réaliser dans deux ans. Qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà entendu, M. Ambongo, parce que je le traite ici comme une acteur politique, dire quelque part que la gratuité de l'enseignement, c'était une bonne chose. La gratuité de l'entraînement, est-ce qu'il peut dire que c'était une bonne chose ? Nous savons qu'à l'Église catholique, il y a la Caritas, qui s'occupe aussi des faibles, des plus démunis, et le résumé de la Caritas, c'est une invention des Allemands. Mais ici, qu'est-ce qu'ils font ? Nous allons aux élections. Il y a d'autres candidats qui attendent peut-être le moment favorable. Il y a des stratégies qui viennent de part et d'autre, mais pour les quatre que nous voyons, nous voyons que les choses avancent très bien. Bon, il y en a, la campagne ne commence pas maintenant. Normalement, pour des vrais politiciens, la campagne commence le jour de la proclamation du nouveau président. Et là, les choses commencent. Si vous voulez commencer la campagne maintenant, vous savez déjà qu'il y aura l'échelle. Parlons société à présent, avant de nous séparer, le quartier Ozone, plus précisément sur l'avenue Nouveau-Congo, dans la commune de Ngaliema, l'insalubrité et l'insécurité sont le maître mot qui dérange les habitants de ces coins de la capitale, d'où ces SOS. Suivez. Les habitants du quartier Ozone, plus précisément de l'avenue Nouveau-Congo, dans la commune de Ngaliema, sont face présentement à un double problème. D'abord, l'insalubrité causée par les immunistes transportés par les eaux de pluie et se jetés en pleine avenue. Puis, le problème d'insécurité, surtout pour les enfants, lorsqu'il faut la traversée de ce pont de Fortine. Beaucoup de cas d'accidents sont déjà enregistrés, surtout lors de grosses pluies où les eaux submergent ces ponts. La situation est dite au non-achèvement des travaux de construction et des canalisations des eaux usées sur l'avenue. Ces habitants appellent le gouvernant à laisser courir. L'adolescence, genre 5 ans, des trucs pareils, il y avait des moyens de passer même ici, il y avait terracé de l'autre côté. Mais jusqu'à là, maintenant, il y a un problème, on a un problème sur rien. Même nos petits frères, nos petites soeurs pour aller à l'école sont un problème. S'il pleut, lorsqu'il y a la pluie, même là, il n'y aura pas moyen d'eau, on doit le mettre au dos pour qu'il puisse travailler. Imagine un peu maintenant les enfants de 6 ans, 5 ans, comment ils vont passer ici? Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. espérons que ces cris des détresses seront bien attendus. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Canal Congo Télévisions. Merci de votre attention soutenue. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada